Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le chapitre tant attendu, le chapitre 128 de Solo Leveling. Après une semaine de pause, un chapitre qui s'annonce incroyable, je pense qu'on va en apprendre des choses terribles, ça va être fou. Donc qu'est-ce qui s'était passé dans le 127 ? On avait un combat titanesque entre Carténon et Seng justement, incroyable, qui s'est soldé par la victoire de Seng justement, à la toute fin. Donc incroyable, donc là l'architecte va répondre à toutes les questions, j'espère, j'espère, enfin peut-être pas à toutes mais au moins à pas mal, j'espère bien. Ah ça va être fou, ça va être fou. Et il me semble qu'on avait aussi au début Yook Jinshul qui demandait des renforts de rang S parce qu'il avait été au courant que c'était un double portail normalement. En tout cas, on va regarder ça de suite, c'est parti. Allez, chapitre 128. La réponse est en toi. Ah non, non, non. En moi. Qu'est-ce que c'est ? Vos souvenirs vont être récupérés. Ah, oui. Je vais te laisser le choix. Vos souvenirs vont être récupérés. Acceptez-vous. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça démarre un peu trop sur les chapeaux de roue là. Accepte. Vos souvenirs vont être récupérés. Acceptez-vous. Mes souvenirs. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ouh, il est pas serein. Oui. Regardez-moi cette tête. J'accepte. Les souvenirs ont été récupérés avec succès. Voilà là. Qu'est-ce qu'il va se passer là-dedans ? C'est lumineux. Ouh là, ça devient de plus en plus sombre. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? On est où ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est genre une arène ? Ça se trouve, c'est vraiment l'ancien monarque des ombres. Je ne sais pas. C'est incroyable, en tout cas. Oh là là. Là, il y a du monstre. Oh bordel. Il y a tellement de monstres rassemblés ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, on voit l'âme un peu comme Minbyongu. De scène, du coup. Il y a tellement de monstres rassemblés ici. Ça ressemble un peu à des démons. Genre des barannes un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Incroyable. C'est vraiment stylé comme ça. Il te regarde toi, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un portail ? Un énorme portail. Plein de portails. Plein, plein, plein de portails. Ça se trouve, c'est de là que viennent les monstres. Et juste, ils vont dans un portail. Un ciel pourpre. Une multitude de monstres. Cet endroit, ce serait la terre. Il y en a beaucoup qui ressemblent à des elfes, des orques, des gobelins et des géants. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si tous ces monstres sortaient d'un coup d'un portail, l'humanité n'aurait aucune chance. Mais est-ce que ce ne serait pas le gigantesque portail au-dessus de Tokyo, Shinjuku ? Cependant, ce qu'ils affrontaient n'était pas humain. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Quoi qu'il se soit passé à ce moment-là ? Des ailes ? Des anges ? J'en sais rien. Je le découvrirai bientôt. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Des anges ? C'est vraiment des anges ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Oh là là, ils ont un flot en plus. Putain. Oh là, pas, j'ai stratosphérique là-dessus. Oh là 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 là. C'est fou ? Samjuku, il comprend autant que nous. Qu'est-ce que c'est ? C'est genre une corne de brume ? La guerre. La guerre. Les monstres avaient joint leur force pour combattre ces soldats d'argent. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh là 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 là. Mais c'est incroyable ce qu'il se passe là. Mais je comprends rien. C'est énorme. Le bruit des armes qui s'entrechoquaient et des armures qui se brisaient étaient assourdissants. Les cris de victoire se transformèrent bientôt en hurlements et en gémissements. Et le sol se teinta d'un rouge sang. Est-ce que Samjuku, ça serait un ancien, un ange ? Oh les cas sont incroyables. Les soldats d'argent étaient forts. Et alors que l'anéantissement des monstres semblait inévitable. C'était la guerre totale. Les soldats d'argent qui avançaient sans encombre s'arrêtèrent les uns après les autres. Sur quoi étaient-ils tombés ? Une ombre. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Levez-vous. C'était l'ancien monarque, c'est sûr. C'est. Domaine du monarque. Et il va résister tous les monstres. Extraction d'ombre. Oh la 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 la. Putain de nom de dieu. Donc ça c'était le monarque des ombres original on va dire. Putain comment elle est incroyable la cave là. Oh la 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 la. Ça veut dire. Qu'il est le monarque des ombres. Le flot incroyable. Oh la 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 la. Oh c'est trop. Là c'est trop pour moi là. Là c'est trop. J'ai trop. Je ne sais quoi dire. Oh la 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 la. Mais regardez ce flot incroyable. J'en peux plus. J'en peux plus du tout. Oh la case de l'enfer. Oh la la la. Ça c'est miniature directe. Spoil ou pas rien à foutre. Oh la la rien à foutre. Immortel. L'armée immortelle. Le sacrifice des monstres n'a pas été vain. Leur combat ne s'est pas arrêté avec leur mort. Oh la la la. Regardez-moi leur flot. Leur sang s'assombrit. Et un nouveau pouvoir émergea. Quelle gigantesque armée. Vous vous rendez compte de l'armée de ouf qu'il avait le monarque des ombres là ? Il devait être bien plus fort que le Sengjinou. Que le Sengjinou actuel. Peut-être qu'il peut monter aussi haut tu vois. Mais pour l'instant je pense qu'il n'a pas du tout le niveau pour invoquer autant d'ombres du tout. La mienne est ridicule en comparaison. Les monstres sont revenus d'entre les morts et se sont précipités sur les soldats d'argent. Oh la la la. Casse de fou furieux là. Oh c'est trop. C'est trop pour les yeux. Ce leveling c'est bien trop pour les yeux. Ce combat de fou furieux. Le monarque des ombres du coup il a complètement carré la guerre. C'est ça. Bah allez ça se fight. Les deux armées se mélangèrent sur le champ de bataille. Le combat faisait rage. Mais les soldats ils sont immortels du coup. Tant qu'il y a du malin. Des cris s'en élevèrent. Et un drapeau fut hissé. Paf. Mon dieu les gobelins. Ce qui devait être un massacre se changea en guerre totale. Et ce grâce à l'apparition d'un seul individu qui chamboula tout. Oh l'épée. Oh quelle est cette épée de l'enfer ? Oh mon dieu mais qui est cet homme ? C'est le monarque des ombres mais... Mais c'est trop incroyable. Toutes les cases sont incroyables là. Je ne l'ai jamais vu. C'est complètement dingue ce qu'il s'est en train de se passer là. Oh la 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 la. Regardez. C'est incroyable. Ah ça c'est toucher du nominateur ça. Qu'est-ce qu'il fait là ? L'autorité du souverain. Mais voilà. C'est l'évolution. C'est un zinou il ne comprend pas du tout. On est au même stade que ce zinou là pour le coup. Grâce à la régénération continue, les soldats des ombres submergèrent l'ennemi. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Partout où le monarque passait, il semait la mort et la destruction. Et il voyait la victoire des monstres et des soldats des ombres. Jusqu'à ce qu'ils apparaissent. En es-tu sûr ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce pouvoir magique est incroyable. Tu dis que le chasseur Sun Jin Woo est là-dedans ? Oui j'en suis sûr. Donc du coup les renforces sont arrivées. Mais putain mais on s'en fout là, c'est pas le moment. Ce pouvoir, ce n'est pas celui du chasseur Sun Jin Woo. Mais alors de qui vient-il ? C'est un double donjon. Je vais enfin voir si les rumeurs sont vraies. Puisque j'ai aussi une dette envers le chasseur Sun Jin Woo. Il a déclaré que ce n'était pas lui qui avait terminé le double donjon. Chef Woo Jin Shul, votre intuition n'était pas mauvaise. Je ne suis pas celui qui a vaincu les monstres du double donjon. Alors pourquoi est-il revenu ici ? Parce qu'il en a les moyens maintenant. Au moins, il ne pourra pas dire que c'était un hasard. La porte s'ouvre. Ils vont interrompre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quel est cet endroit ? Oui oi oi. Il y en avait vraiment ? Les statues de pierre étaient vraiment là ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne me rappelle pas avoir invité d'humain. Oui oi oi. Ils sont dans la sauce totale. Ah, voilà une autre affaire. Oh putain. Ils ne font pas le poids. Ils ne font pas du tout le poids là, je pense. Le monstre a parlé. Je ne suis pas le seul à l'avoir entendu, pas vrai ? Ce monstre peut nous comprendre. Taisez-vous maintenant. Vous allez interrompre le sommeil du roi. Du roi ? Il est en mode trance là. Le chasseur Sung Jin Woo. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Qu'est-ce qu'il s'est... Il s'est pris quoi là ? Ils vont tous se faire fumer. C'est terrible. C'est terrible. Il ne faut pas que Shaïne meure là-dedus. Il va péter un plomb, Sung, en vrai. Puissants humains. Vous ferez de belles offrandes pour le roi. Oh, c'est fini. C'était bien, bien trop pour moi. Là, c'était trop. Non, c'était trop pour moi. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris du tout. Un plaisir. Incroyable. Voilà. On s'arrête sur cette image incroyable. Oh, c'était trop là. Mais ce n'est pas fini en plus la révélation. En fait, on n'en sait pas plus actuellement. C'est ça qui est formidable. Mis à part qu'il y avait une guerre avant entre des anges et des monstres. Et que le monarque des ombres, il a carié de fou. C'était incroyable. Oh là 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 là. Il va falloir que je le release au moins 4-5 fois. Ça va être incroyable. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Parce que c'était quand même riche en émotions et en visuel. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je vous dis, ciao. Ciao.